aujourd'hui même 2023 vient de toucher à sa fin et sincèrement ça en aura été une année cette année 2023 m'a offert beaucoup d'opportunités beaucoup de nouvelles découvertes de nouvelles expériences qui ont participé à mon développement personnel 2023 a été l'année des bouleversements des rencontres des problèmes des solutions des miracles et plus encore l'année a commencé par une volonté de renouveau en créant scolaire qui comptabilise aujourd'hui plus de 3500 vues côté personnel je peux dire que j'ai bien été entouré malgré un souvenir long ardent et douloureux qui brûlait en moi et même en n'étant qu'un souvenir il m'a aidé à faire les bons choix il m'a aidé à m'affirmer à affirmer mes idées mes valeurs mes volontés et lors du voyage à londres en avril 2023 je me suis enfin rendu compte qu'il existait encore une part de bonté dans ce monde qui était là pour agir en faveur d'eux-mêmes et des autres qui étaient là et qui seront là pour toujours 2023 a été notre année l'année des 004 les premiers à avoir su briser une conviction aussi forte parce que certaines personnes avaient le pouvoir de détruire ce qu'il restait du souvenir qui m'a aidé à remprimer valeur et à m'entourer de ces personnes incroyables j'ai découvert des notions sociales immense et ses amis ont pu contribuer à me faire tendre vers celui que j'ai toujours rêvé d'être et puis j'ai passé mon examen du dnb celui dont j'avais peur depuis le début de mes années collèges et j'ai réussi à prouver aux personnes qui n'y croyaient pas qui me disait que je visais trop que tout était alors possible et qu'il suffisait alors simplement d'y croire et quand bien même ils ont essayé de m'arracher à mon souvenir plus rien n'était identique j'avais quitté le collège et j'avais tenté mais ce délier d'un souvenir qui a permis tant de choses j'étais loin de me douter que c'était aussi différent que de passer un examen plus difficile même et puis en essayant là où la douleur du souvenir brûlait le plus j'ai pris un risque considérable en envoyant un message le premier d'une longue liste et j'ai rencontré une personne aussi éloquente que talentueuse qui a réussi à m'ouvrir les yeux sur la vie qui a déployé l'entièreté d'une vision philosophique et éthique immense sur la vie et qui aujourd'hui est un modèle de vie inestimable à mes yeux cette année comme les précédentes a été très loin d'être utopique mais elle assume faire prendre conscience de la balance et de l'équilibre qui constitue notre monde 2023 m'a appris ce que c'était d'être jeune 2023 m'a appris ce qui nous différenciait mais également ce qui nous rassemblait 2023 m'a appris également que la vie malheureusement pouvait avoir une fin brutale comme tout peut s'arrêter entre une relation quelconque partant d'une simple entente en passant par l'amitié et par l'amour allant même jusqu'à rompre la relation avec la vie alors oui cette année a pu être triste mais grâce à elle j'ai découvert une nouvelle passion qui est à présent l'une de mes activités favorites si je n'avais pas connu le danger la peur les erreurs en bref tout le négatif je n'aurais jamais rencontré tous ces 11 héros qui aujourd'hui ont construit celui que je suis alors chers spectateurs je veux que vous vous rappeliez que la vie est un équilibre alliant le mal pour le bien et le bien pour le mal car le mal est la seule chose qui permet au bien de triompher et le bien doit son existence à l'opposition au mal et le jour où les gens bienveillants qui vous entourent et deviendront des souvenirs ces souvenirs vous guideront à comprendre cette balance de vie et pour me l'avoir fait comprendre je l'adresse aux 11 héros de ma vie merci merci